Au sein d'un système colonial, le rôle de la colonie est d'approvisionner la métropole avec différentes ressources. Mais qu'arrive-t-il lorsque les citoyens s'enracinent sur le territoire et qu'ils protestent contre les abus de l'Empire? Nous nous sommes rendus au Château Ramsey à Montréal pour rencontrer Bruno Stenson, historien qui nous raconte l'invasion américaine du Québec. De 1756 à 1763, l'Europe est en guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre de sept ans. Cette guerre déborde dans les colonies nord-américaines de la France et de la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on va appeler la conquête. En 1763, on signe un traité de paix, le traité de Paris, et dans ce traité, la France cède la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne. Cette guerre coûtera énormément cher aux Britanniques et pour remplir les coffres, les Britanniques imposent des taxes, dont des taxes sur leurs citoyens dans les colonies nord-américaines. Ces citoyens n'ont aucune représentation en Angleterre, alors ils s'objectent à cette taxation sans représentation. C'est cela qui mène à la révolution américaine. De 1765, le mécontentement gronde chez les Américains. En plus de taxer le commerce et la navigation, l'Angleterre impose le STEM Act et le Sugar Act, qui visent à taxer la position de timbre sur tout document officiel, ainsi que le sucre. C'est après avoir levé les Tension Duties qui visent à cumuler 40 000 livres par année que la foule se soulèvera à Boston dans le célèbre Bassacre de Boston. Le Boston Tea Party marque l'apogée du mécontentement et du boycott dans la colonie en 1773. En septembre 1775, cette révolution américaine déborde chez nous. Richard Montgomery et ses troupes capturent Montréal sans tirer le moindre coup de feu. Pendant ce temps-là, Benedict Arnold et ses troupes tentent de capturer Québec. C'est un siège qui finalement ne mènera à rien. Les Américains ne captureront pas Québec. Mais pendant sept mois, Montréal demeure une ville américaine. Les Américains laissent un nommé David Worcester à la tête des troupes américaines à Montréal. Et Worcester fait extraordinairement mal son travail. Son but est d'encourager les Montréalais à se joindre à la révolution américaine. Mais il enferme en prison les premiers citoyens de la ville avec lesquels il aurait eu à négocier. Évidemment, ces gens-là ne veulent plus négocier. Ensuite, il ferme les églises. Alors là, les citoyens, à grande majorité francophones et catholiques, s'objectent à cette présence américaine. Et pour empirer la chose, rendu en décembre, Worcester interdit la messe de minuit. Ses propres troupes voient qu'il faut faire venir des diplomates pour régler la situation. Et une équipe de trois viendra. Samuel Chase, un avocat. Charles Carroll of Carrollton, un anglophone qui a étudié en France. Et de plus, il est catholique. Et le troisième, Benjamin Franklin. Homme d'affaires et inventeur, Benjamin Franklin est bien connu pour avoir participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance avec Thomas Jefferson. Cela fait de lui un des pères fondateurs des États-Unis, puisqu'il participe aussi à l'élaboration de la Constitution des États-Unis. De plus, il va nouer d'importants liens militaires et diplomatiques avec la France. Cette alliance franco-américaine sera particulièrement utile pour renverser les troupes britanniques et fournir ainsi aux 13 colonies un approvisionnement militaire. Les troupes américaines se logent au Château Ramsey, l'ancienne résidence du gouverneur de Montréal. Franklin, pour sa part, va habiter chez un couple Bostonais qui ont un commerce à Montréal. Thomas Walker est détesté des Britanniques. Il est tellement lui-même anti-Britannique. Et il habite à Montréal avec son épouse, Jane Hughes. Les Américains, sous Benedict Arnold, qui ont tenté de saisir Québec, ont manqué leur coup de façon extraordinaire. Ceci en décembre 1775. C'est au printemps de 1776 qu'ils reviennent vers Montréal, s'écriant « Vite, fuyez, les Britanniques nous poursuivent! » Alors, les Américains quittent Montréal. Les gens qui appuyaient la cause américaine quittent Montréal. Pendant la crise, le gouverneur Carlton se montrera déçu du peu d'empressement des Canadiens français à défendre le territoire. Les historiens constatent même qu'une centaine de Canadiens français joindront les rangs des rebelles américains pour se soulever contre l'Empire britannique. Les marchands, quant à eux, fraîchement débarqués, se montreront plutôt déçus par l'acte de Québec et resteront neutres devant cette situation. Mais c'est vers 1778 que le nouveau gouverneur Alderman contrera sur l'appui des mercenaires allemands et des Autochtones pour assurer la sécurité de la vallée du Saint-Laurent. C'est toutefois la défaite de l'armée britannique à Saratoga dans l'État de New York l'année précédente qui marquera la fin des tensions entre les deux colonies. Sous-titrage Société Radio-Canada